Événement littéraire majeur pour entrer de plein pied dans les célébrations de la fête nationale. Il s'agit du Salon international du livre, le premier du genre organisé au Centre Swami Vivekananda à Paille par la cellule Culture et Avenir du bureau du Premier ministre. Confluence 2013, c'est la présence à Maurice d'écrivains d'horizons divers venant des pays de peuplement. Le Premier ministre, le Dr Naveen Ramoulam, a fait un vibrant appel en faveur de la lecture. Il a dans la foulée annoncé la constitution d'une équipe de professionnels par l'entremise du ministère de l'Éducation pour mieux exposer les écrivains locaux auprès des étudiants. Le Centre international de conférence Swami Vivekananda à Paille, capitale internationale du livre, le temps de cette manifestation organisée par la cellule Culture et Avenir du bureau du premier ministre. L'un des événements phares des célébrations de la fête nationale. Confluence 2013, c'est la présence à Maurice d'une trentaine d'écrivains venus des quatre coins du monde. Pendant quatre jours, c'est la littérature des grands continents qui va rythmer la vie littéraire du pays au travers d'activités multiples. Participation aussi d'auteurs locaux de Maurice Edaguer, auteur mais aussi éditeur ou journaliste littéraire et passionné de la chose littéraire dans toute sa richesse. Ce matin, nous sommes ici pour dire au monde qu'une terre de confluence n'est pas une terre comme une autre. Que nos écrivains sont nés de cette terre à la fois fébrile et rassurante. Et puis aussi dire publiquement ici que sans le soutien indéfectible du premier ministre sans sa grande passion des livres ce salon n'aurait jamais eu lieu. Nous sommes fiers d'être témoins de cet événement historique. Je viens avec un bouquet d'amour de l'Inde un pays qui a les plus forts liants avec ce bijou de cristal dans la mer. Plateforme unique a déclaré le premier ministre le docteur Navidran Mboulam a fait un plaidoyer en faveur de la lecture. Confluence, c'est la célébration des rencontres la célébration des échanges ce n'est pas une coïncidence mesdames et messieurs que cette rencontre internationale de créateurs mauriciens et étrangers se passent au moment où Maurice célèbre le 45e anniversaire de son indépendance. Beau symbole. La liberté et l'art se ressemblent même leurs outrances nouvelles du bien. Mais ils savent aussi faire peur. C'est bien pour cela qu'on leur mène la vie si dure sous les dictatures et pendant les guerres. Dans cette lutte pour notre indépendance il y a bien sûr en première ligne nos tribunaux politiques. Bien sûr. Mais les mauriciens n'oublient pas que sous la chape de plomb coloniale des voix ont crié. Je pense à Marcel Cabon, à Malcom de Chazal, Samedet Bakuri, Loïs Masson, Abhimanyou Anak, René Noyeux, parmi d'autres. Tout le monde le sait, nos écrivains ont étudié dans les universités du monde entier. Or, nos étudiants mauriciens, ici, sont sans doute les moins exposés à leurs écrivains, à ces écrivains mauriciens. Je demandais au ministre de l'éducation de constituer autour de lui une équipe de professionnels de l'enseignement littéraire afin de marquer d'une plus forte présence les écrivains mauriciens dans le cursus scolaire. Il est important que les générations à venir connaissent l'imaginaire de nos écrivains et leur vision pour notre patrie. Mesdames et messieurs, la vie politique ne vous laisse très peu de répit. Et les seuls moments où j'arrive quand même à trouver cette évasion qui seule peut donner du recul, c'est effectivement avec la lecture. D'ailleurs, Sassib Sagaram Goulam, who was the first prime minister of Mauritius, you know, he knew T.S. Eliot when T.S. Eliot was not famous. He was a friend of T.S. Eliot. He was asked by somebody, when does he find time to read? And he said, late at night, and he added, it's the only way for me to keep my sanity in this job. I cannot that I find an unsurpassed delight in the world of books. You know, many people buy books on the internet, Amazon and all those things. I tried this, I don't like it, I must tell you. I need to go in a bookshop, I need to see the book, I need to feel the book, I need to smell the book. Then only. So you know. It is like a refuge can give you solace, can shield you from this, if I may say so, the treacherous and contemptuous world of politics. It is a shield. Ce matin, one of the books I'm reading, I'm rereading L'Enfer de Matillon. C'est la même chose ici. Les rencontres, quand elles sont fécondes, produisent des hommes libres. That is why I always say we must encourage our young students, even not so young, to read as widely as possible. There is no other way. Colloques, conférences, débats, rencontres et séances de signature outre des ateliers et des forums. Sont aussi prévues des animations musicales chantant la diversité culturelle du pays. Pour les organisateurs, il s'agit de contribuer à faire de Maurice une destination culturelle. Rouge comme les fleurs voyants ! Le Salon international du livre Confluence 2013 qui a accueilli ses premiers visiteurs aujourd'hui restera ouvert jusqu'à ce dimanche. Outre déraber sur les livres, tout visiteur aura aussi l'occasion d'assister à des colloques, conférences, débats et ateliers et même rencontrer des auteurs locaux et internationaux de renom. Claudette Geoffroy a rencontré des invités spéciaux du Salon. Un premier pari est déjà gagné, confluant sa tier des lecteurs de tout âge. La génération des tablettes a ainsi découvert comment on imprimait des livres en 1801. Des livres qui parlent plusieurs langues, qui nous amènent au-delà des frontières et qui ont mené leurs auteurs à nous découvrir. Au détour d'un stand, le voile de Dropody se soulève. Dave de ses décombres sont nés les jours vivants. Il se passe à Londres et c'est une rencontre entre une très vieille dame anglaise de 75 ans et un jeune adolescent d'origine jamaïcaine de Brixton et c'est une rencontre qui va éveiller en elle une sorte de renouveau de vie alors qu'elle devenait invisible dans la société anglaise ou quand on devient vieux on est quasiment invisible on disparaît aux yeux des autres et ça va l'entraîner un peu dans une sorte de tourbillon à la fois étrange et un peu fantastique mais qui est aussi une exploration profonde de ce que c'est que la vieillesse les mondes les univers qui sont étrangers les uns aux autres et la manière dont les êtres humains peuvent se rencontrer. Le livre si essentiel dans la vie de tout enfant et lorsqu'on a été ministre de l'éducation on en est plus que conscient. Il s'inspire de son passage sur cette terre des confluences. Vous avez sur l'île une coexistence pacifique des différentes communautés qui pour nous européens est un peu un modèle parce que nous aussi on a ce problème non pas de communautés mais de pays différents on s'est fait la guerre au 19ème siècle entre les anglais et les français les allemands les italiens les espagnols on n'a pas arrêté de guerroyer et au fond une île comme la vôtre où il y a encore une fois cette coexistence pacifique de langues différentes de couleurs de peau différentes il n'y a pas de racisme tout ça évidemment nous interpelle et nous intéresse énormément Son visage et sa voix ont accompagné des générations et pas seulement en France Patrick Poivre d'Avor connaît bien Maurice les salons il connaît et celui de Maurice il l'apprécie particulièrement Moi je trouve ça formidable très ambitieux d'abord très pédagogue parce qu'il s'agit quand même de retrouver les racines de Maurice d'où viennent quelle est la confluence pour reprendre le terme du salon la confluence de toutes ses origines c'est vraiment une très bonne initiative d'Alain Gordon Gentil je parle beaucoup de l'enfance à travers les livres que j'ai consacré à ma fille à travers un livre qui s'appelle Petit prince du désert Petit homme et même dans mon prochain ouvrage qui va apparaître en France dans un mois j'évoque beaucoup ça mes racines tout vient de l'enfance La tête et les jambes Lilian Thuram godent comme souvenir des étoiles il en a compté sur tous les stades de la planète mais certaines sont restées noires on enferme souvent les joueurs de foot dans leur corps et souvent on leur refuse le fait de pouvoir penser parfois mais je dirais que ça s'est bien passé et je dirais que ce livre en tout cas est une continuité dans les réflexions que j'ai pu avoir lorsque j'étais joueur de foot c'est à dire que peut-être que chacun de nous nous avons besoin d'étoiles et d'étoiles de toutes les couleurs Celui qui dévore les pages a intérêt à laisser ses livres sur la table de chevet pour se faufiler dans les rayons de cette grande bibliothèque il y trouvera de quoi satisfaire sa soif et quand en plus on peut écouter voir rencontrer ses auteurs alors